C'est une prison au milieu des champs, le centre de détention d'Argentan accueille en permanence plus de 600 détenus. Construit il y a près de 30 ans, cet établissement pénitentiaire plutôt tranquille n'avait jamais connu une telle histoire. C'est vrai qu'on est tous tombés de haut, on s'y attendait pas. Un surveillant qui se compromet avec un détenu, non, c'est très exceptionnel. Tout commence l'été dernier. Lorsqu'Audrey, une surveillante, rentre de vacances. Cette mère de famille de 41 ans travaille à la prison d'Argentan depuis plusieurs années. C'est une femme qui est très enjouée, très épanouie, qui se teint les cheveux, qui se maquille. Elle va nouer des contacts de plus en plus proches avec un détenu, dont elle va finir par tomber amoureuse. En quelques semaines, cette surveillante expérimentée tombe sous le charme de Mohamed. Un détenu algérien de 37 ans qui purge une peine pour viol. C'est pas un détenu qu'on surveillait particulièrement. C'est un détenu à qui on avait offert un poste de travail de confiance. Il était auxiliaire, donc il était notamment coiffeur. Et il avait accès à toute la détention, mais il n'était pas sous surveillance particulière. Il n'y avait pas de doute sur lui ? Pas plus que sur un autre, non. Le détenu et la surveillante entament une relation sentimentale en prison. Mais rapidement, Mohamed demande à Audrey de lui procurer des téléphones pour se livrer à un trafic au sein de l'établissement. Guidé jour et nuit par une oreillette, Audrey se retrouve très vite, sous l'emprise totale de son amant. Il était même privé de sommeil prolongé. Il était constamment en train de lui délivrer des injonctions par le biais du téléphone et de cette oreillette. En quelques mois, la surveillante subit un véritable lavage de cerveau. Au travail, comme hors des murs de la prison, Audrey est téléguidée en permanence par le détenu qui lui demande aussi de convoyer pour lui de fortes sommes d'argent et de changer de religion. Effectivement, elle va basculer, assez curieusement, dans le monde de l'islam. Elle va être emmenée en région parisienne. Et là, on va lui faire réciter sa profession de foi musulmane. On va la voiler. Elle va être prise en photo, voilée. Et elle va adopter un régime alimentaire propre à l'islam qu'elle va imposer à ses enfants. Audrey quitte aussi son mari. Cesse de se teindre les cheveux, de faire du sport. Elle se renferme au point d'éveiller les premiers soupçons de ses collègues. Un matin, lors d'une fouille des cellules, on retrouve les téléphones de Mohamed sur lesquels s'affiche le numéro de la surveillante. Audrey est immédiatement placée en garde à vue, puis jugée en comparution immédiate au tribunal d'Argentan. Elle reconnaît tout et exprime ses regrets. C'est une femme abattue. Et dans le même temps, j'ai le sentiment, et elle donne ce sentiment-là à son avocat, qu'elle est libérée d'un processus qu'elle n'arrivait plus à maîtriser. La surveillante est condamnée à 6 mois de prison ferme pour remise illicite d'objet à un détenu. Elle est actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Nantes, à l'isolement. Ça a déstabilisé tout le monde. C'est un dossier compliqué et qui nous a tous surpris. Le détenu, lui, a été transféré vers un autre établissement. Sa peine a été alourdie de 2 ans.